Musique Au sommaire de ce journal, Foncier Rural, la deuxième édition du salon Foncier pour tous sous cette tenue à Abidjan à l'initiative de ATSAM, groupe dont l'objectif est de favoriser et promouvoir le secteur. Prévoyance sociale, une délégation malgache s'inspire du modèle ivoirien lors d'une rencontre. Et puis à Abangourou, la société Olam, agri-roubeur Côte d'Ivoire aide les femmes d'Agnan Sué. Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue, Business 24 vous dévoile l'actualité du jour. Débutons avec le secteur foncier. La deuxième édition du salon Foncier pour tous s'est tenue ce samedi 14 octobre à Abidjan autour du thème « Sécurisation du foncier pour tous » à l'initiative de ATSAM, groupe et qui vise à favoriser le contact entre le citoyen et les lois régissant le domaine foncier afin de promouvoir l'éducation foncière. Cette rencontre a été marquée par la sortie officielle des promotions 4, 5 et 6 du foncier pour tous. Colina Nourgo et Dumbia Ayuba. Il fait l'objet de beaucoup de convoitises et surtout de conflits forts de son nom, le foncier. Des conflits dus en grande partie au manque d'éducation foncière. Alors, l'agence immobilière ATSAM Group s'est donnée pour mission de rectifier le tir à travers ce rendez-vous dénommé « Foncier pour tous ». La deuxième édition de cet événement, célébrée le samedi 14 octobre 2023, avait pour thème « Sécurisation du foncier rural ». « Foncier pour tous » a été créé dans le but de pouvoir rassembler toutes les personnes qui ont cette volonté-là de vouloir participer à l'assainissement du milieu foncier. L'année dernière, c'était sur le foncier urbain et cette année, c'est sur le foncier rural avec la sécurisation des terres par le certificat foncier qui est une loi qui a été prise très récemment et qui est vraiment d'actualité. Il y a plusieurs types de terres, en fait, si on veut dire, on peut dire ainsi. Il y a les terres sur lesquelles il y a des concessions et puis il y a les terres sur lesquelles il n'y a aucun papier qu'on appelle le domaine foncier rural coutumier. Pour un individu, il est très important de sécuriser sa terre pour éviter tous les cas de conflits. Dans le cas du foncier rural, il n'y a pas véritablement de pièce parce que dans le passé, les droits coutumiers étaient acquis par succession. À cette deuxième édition du foncier pour tous, une conférence pour expliquer ce processus de sécurisation et donner la bonne information au public sur le foncier rural. Une deuxième édition qui a vu également la sortie officielle des promotions 4, 5 et 6 après une période de formation à Atsam Group sur le lotissement des promotions maraînée par Daniel Lidegoué et pour Sissé Bakongo. Le rendez-vous foncier pour tous 2023, c'était également une lucarne d'expression pour les agences immobilières à travers un moment d'exposition. Parlons à présent de prévoyance sociale. Une délégation malgache est en visite en Côte d'Ivoire depuis le 7 octobre. Invité par l'Organisation internationale du travail, elle est venue s'imprégner du modèle social ivoirien en vue de le reproduire et améliorer celui de Madagascar, leur pays. La rencontre s'est déroulée ce vendredi 13 octobre au siège du cabinet du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Philippe Zabo et Dumbia Ayuba. C'est la directrice générale du travail et des lois sociales de Madagascar, chef de délégation, qui a fait le point de ses visites faites aux différentes structures ivoiriennes en charge des affaires sociales au cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Par un exposé, elle a fait le point de ses visites à la CNPS, au CMU, et présenté son agenda une fois de retour dans son pays. Pour la chef de délégation, le ministre et le représentant pays de l'OIT, cette visite est une réussite et renforce la coopération sud-sud. Madagascar a été vraiment très très intéressé et est intéressé par cette expérience ivoirienne. Et c'est pour cela que nous sommes ici, en Côte d'Ivoire, pour constater de visu ses avancées et pour en tirer des leçons, pour pouvoir mettre en place nous-mêmes ces institutions de protection sociale. C'est d'avoir une fierté pour la Côte d'Ivoire d'être un acteur de la coopération sud-sud en matière de protection sociale. Vous savez, le président de la République a fait un point d'honneur de redistribuer la croissance à tous ceux qui vivent dans notre pays. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'est justement faire en sorte que cette expérience très riche de la Côte d'Ivoire puisse profiter à d'autres pays, notamment Madagascar, qui sont justement sur cette voie de développer une politique de protection sociale qui va aider les personnes les plus vulnérables. Et donc, dans ce cadre-là, on a permis que les experts des deux pays se rencontrent, qu'ils puissent échanger et faire en sorte que maintenant, Madagascar puisse développer des outils qui vont être performants pour mieux protéger sa population. Pour rappel, Madagascar offre une couverture limitée pour les travailleurs de l'économie informelle et rurale en matière de protection sociale. Poursuivons cette édition avec une note de santé lancée depuis 2020. Les travaux de réhabilitation de l'unité d'oncologie des enfants du centre hospitalier universitaire de 13 villes sont achevés. Fruit de l'action du Lions Club International, le bâtiment prêt à recevoir les premiers pensionnaires. Les clés de cette œuvre d'un coût global de 20 millions de francs CFA ont été remises aux premiers responsables de l'hôpital lors d'une cérémonie. Le compte-rendu de Lachika Kwame Ezekiel Syrie. Commentaire Issa Badini. Des couches de peinture, de nouvelles calligraphies, de postes téléviseurs. Voilà désormais le nouveau visage de l'unité d'oncologie des enfants du CHH de Trècheville. Par sa remise de clés officielle, les bienfaitaires, les Lions Club International, donnent sa bénédiction aux nouveaux pensionnaires de ces chambres entièrement réhabilitées. Il fallait améliorer l'existant, créer des salles de soins ambulatoires, des chambres d'isolement, une maison d'accueil des familles, un centre qui est ici et un jardin de repos. La maison d'accueil des familles est juste là sur votre droite. La maison des familles qui a été créée ici n'est plus suffisante. Le futur projet sera de créer des toilettes publiques, une cuisine, une bianderie extérieure, d'illuminer et sécuriser le jardin, de finaliser le centre de recueillement écuménique. Ce sont des amis, des Lions, de plusieurs clubs de la ville d'Apichon, qui sont regroupés et qui ont donc, depuis 3 ans, suivi un programme d'invitation des chambres et d'aménagement d'espace pour les familles qui sont dans la peine avec les enfants malades. Le bonheur ne venant pas seul, l'unité d'oncologie a reçu, à cette même occasion, des vivres et non-vivres d'un coût global de 2,350,000 francs CFA, de sorte à donner encore les sourires à ces enfants et soulager leurs familles. Aujourd'hui encore, vous êtes là, à nos côtés, pour la réunir toutes les, pour encore, le projet de réhabilitation de l'unité d'oncologie. Je voulais, à ce stade, de mon propos, vous dire merci, priez le bon Dieu que l'Hermsglob dans ces oeuvres de charité, d'appui et de lutte contre la pauvreté vous entretiennent et vous protègent. En Côte d'Ivoire, au minimum, 200 nouveaux cas de cancer infantile sont enregistrés chaque année. En plus d'évrer dans la lutte contre le cancer des enfants, le Lions Club évre également dans la lutte contre le diabète, la malnutrition et toutes les maladies de la vie. Le Lions Club international, créé depuis 1917, s'est donné pour mission de transformer plus de vies et améliorer le monde avec un peu plus de générosité. Rendons-nous à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. À au moins 100 jours de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, le président du COCAN, François-Albert Amicha, mobilise les populations des villes hôtes de l'événement à Boaké. C'est la tribune, les jeudis du district, qui a servi de cadre pour susciter l'engouement de ce prochain rendez-vous continental du football africain. Le récit de Emmanuel Bonzo. Pour créer un fort engouement autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le président du COCAN, Albert François-Albert Amicha, mobilise les populations des villes hôtes de l'événement sportif. À Boaké, c'est à la 11e édition des jeudis du district que le président du COCAN s'est entretenu avec le public. À cette tribune d'échange du district autonome de la vallée du Bandama, François-Albert Amicha a situé le défi à relever pour le pays dans l'organisation de cet événement continental dont Boaké abritera une partie. Pour sa réussite, il s'agit en effet de rechercher l'implication de tous. Cette organisation ne doit mettre de côté personne. Chacun doit se sentir concerné. Et M. le ministre gouverneur a cité un certain nombre de corporations. Mais je dois dire qu'en plus de tout ce qu'il a cité et de tout ce que nous n'allons pas citer, chaque habitant du district de la vallée du Bandama doit se sentir concerné par l'organisation. C'est autour du slogan « La canne de l'hospitalité » que notre pays accueillera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et Boaké, en tant que l'une des villes autres de ce grand rendez-vous africain, veut jouer toute sa partition. C'est dans cette optique que le ministre gouverneur a exhorté les opérateurs économiques et les populations à saisir toutes les opportunités qu'engendrera cet événement sportif majeur du continent. Pour nous, il est apparu important de faire venir le président du COCAN pour qu'il nous informe, qu'il informe nos populations de ce qu'il attend des populations du district autonome de la vallée du Bandama pour une canne réussie et qui nous dise également les opportunités que nous pouvons avoir en termes de business aussi, en termes de commerce, en termes d'économie, d'investissement, de tourisme à travers l'organisation de cette canne à Boaké. C'est donc un pari qu'entend réussir le district autonome de la vallée du Bandama dans l'organisation de la prochaine canne prévu du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne. Après Boaké, rendons-nous à Bandukou. L'atelier de suivi du troisième trimestre du plan d'opération du parc national de Komoe au titre de cette année 2023 s'est tenu récemment. Cette rencontre a permis de savoir que les fléaux de l'orpaillage et du braconnage ont sensiblement diminué dans cette aire protégée. En revanche, force est de constater que des espèces animales, notamment le lion et le chimpanzé, sont en voie de disparition. Le reportage est signé. Joseph Assalé, notre correspondant. Dresser les progrès réalisés, identifier les défis et élaborer les stratégies pour surmonter les obstacles dans la gestion du parc national de la Komoe étaient les points sur lesquels les participants ont planché dans le cadre du plan d'opération de suivi du troisième trimestre de l'année 2023. Des acquis ont été enregistrés selon les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Sur un taux de réalisation attendu de 66%, nous avons pu exécuter au terme du troisième trimestre 53% de taux d'exécution. On dit qu'effectivement, des acquis sont enregistrés dans la mise en erreur des plans d'aménagement et de gestion pour certains protégés. A cela, déjà, s'ajoute la réduction sensible de l'orpaillage et du braconnage dans le parc national de la Komoe. En revanche, des espèces animales sont menacées de disparition. Il y a des espèces qui sont menacées. Je peux citer, par exemple, le cas du chimpanzé qui est aujourd'hui une espèce qui est menacée. Pour les lions, il faut noter que depuis quelques années, depuis 2010, nous avons pu enregistrer la présence de cet animal emblématique du parc national de la Komoe. Ce parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est le foyer d'une biodiversité exceptionnelle. C'est un écosystème vital abrutant une multitude d'espèces animales et végétales uniques. Certaines d'entre elles étaient en danger d'extinction. Après l'atelier relatif au plan d'opération du troisième suivi trimestriel de 2023, le prochain comité de gestion local du parc national de la Komoe aura lieu le 18 octobre prochain à Kong. A Abedi Goazon, localité située dans la sous-préfecture de Giglo, la communauté bouddhiste, membre de la SGI Sokagakai internationale Côte d'Ivoire, a célébré son défunt guide spirituel Dr André Déazon. La célébration a mobilisé la présence de plusieurs milliers de membres, unissant leurs forces pour protéger leur communauté. Le récit de mon désir Nassimanto. C'est une commémoration de l'an 1 de la disparition de Dr André Déazon, guide spirituel de la communauté bouddhiste, membre de la SGI Sokagakai internationale Côte d'Ivoire. Une célébration marquée par une série d'activités les 7 et 8 octobre 2023 à Abedi Goazon dans son village natal. Ce programme qui a mobilisé plus de 2500 membres de cette communauté est émeublé par une opération village propre des plantings d'arbres et une cérémonie de remise de kits scolaires et de numéraires aux meilleurs élèves du primaire et du secondaire. Selon Kofi Kouamé Rémi, nouveau directeur général de la Sokagakai internationale Côte d'Ivoire, l'heure n'est plus à la consternation mais aux engagements et aux actions afin de pérenniser l'immense œuvre du Dr André Déazon. Il a également appelé à l'Union pour remporter toutes les victoires en pratiquant l'Italie d'Oshin. Le Dr André Déazon, je dirais, c'est un homme hors-pair, c'est-à-dire le cœur, le cœur, le cœur d'être humain qu'on est en train de rechercher là. Je dirais qu'il a acquis ce cœur avant de s'en aller. Et c'est pour ça qu'il est parti. Il a acquis ce cœur, son humanisme est hautement, hautement développé. Quand la femme est déterminée, elle va jusqu'au bout. Et il faut dire que pour que le bouddhisme se développe réellement, il faut que toutes les femmes s'engagent. Parce que c'est la femme qui donne la vie et l'objectif du bouddhisme c'est de protéger cette vie. La mission, c'est de poursuivre l'œuvre de notre mentor, voilà, qui lui-même qui lui-même a poursuivi en tant que disciple du maître le président Ikeda, voilà, il nous a inculqué en tout cas cet engagement, ce dynamisme que la jeunesse doit toujours prôner. Une conférence publique sur la conception bouddhique de la mort a aussi permis d'expliquer les quatre souffrances de la vie, notamment la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Du côté de la ville portuaire de Saint-Pédro, l'association ivoirienne pour le bien-être familial en collaboration avec ses partenaires le ministère de la Santé et l'ONG APROSAM a organisé une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale et la remise de kits aux femmes du district sanitaire de la région de Saint-Pédro qui ont respecté leurs consultations prénatales qui ont accouché dans les centres de santé et qui ont fait tous les vaccins de leurs enfants. Action effectuée avec l'appui financier de l'Agence de coopération internationale coréenne et du fonds des nations unies pour la population. Abel Kouaou dans un commentaire de Kone Nanogo. La sage fonds-major au centre de santé urbain de Moussadougou a invité toutes les femmes à se faire suivre dans les centres de santé pendant et après la grossesse. Elle a exprimé sa gratitude envers l'IBF et ses partenaires et toutes les autorités locales. Je remercie l'IBF pour cette initiative pour la récompense des femmes qui ont accouché à la maternité après un meilleur suivi de leur grossesse. C'est cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui pour les récompenser, les féliciter et faire en sorte que toutes les autres femmes suivent leur exemple au sein de la communauté et dans tous les campements environnants. On encourage toutes les femmes à venir accoucher à l'hôpital. D'abord même à faire suivre leur grossesse à l'hôpital, à faire le bilan prénataux, les échographies, à suivre les conseils des sages-femmes. Bonne nouvelle, Solange Akissi-Kouassi, une patiente du village de Naboville guérie de la fissule ostétricale, raconte son histoire tout en remerciant les initiateurs de cette campagne de sensibilisation. Il y a accouché ici, tout ça là. Nous, ils m'ont donné le cadeau. Donc, si vous voulez bien, mes soeurs, vraiment, il ne restait pas à la maison pour en coucher. Francis Koulibaly, coordinateur régional de l'IBF, Antenne de Saint-Pédro, a situé le cadre de cette sensibilisation. Il a incité les femmes enceintes de non seulement fréquenter les centres de santé pour leurs soins prénataux, mais aussi d'y accoucher tout en exprimant sa gratitude envers ses partenaires, le ministère de la Santé, Coïka, l'UNF-Pied et l'ONG à Prozam. Aujourd'hui, nous avons fait une activité de sensibilisation de masse couplée à une activité de remise de kits de récompense aux femmes qui ont accouché à la maternité dans un centre de santé. Il faut dire aussi que cette activité s'inscrit dans un programme de prévention contre la fistule obstétrique et aussi d'identification des cas des femmes porteuses de fistules obstétriques. Sur le audit, je me tiens devant vous pour parler. Il est bon de souligner qu'en Côte d'Ivoire, la situation de la santé maternelle demeure une préoccupation majeure. Elle se traduit par un ratio de mortalité maternelle élevé à 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. D'où ce projet pour inciter les femmes non seulement à fréquenter les centres de santé pendant la grossesse, mais aussi et surtout d'accoucher dans les centres adaptés en présence d'un personnel qualifié. Rendons-nous à Yamsoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire où il s'est tenu un événement dénommé la soirée de l'écrivain agricole, une initiative de Jean-Philippe Agoussi, agroécologiste pour montrer la solution naturelle et moins coûteuse pour la fertilité du sol, moins aussi pour lutter contre les maladies des plantes et au-delà les maladies liées à la consommation des aliments à travers trois œuvres intitulées Cagny, Djouman et Elodian. Suivez. Nous vivons dans une société mondialisée où les besoins et les attentes d'une population en alimentation deviennent de plus en plus nombreux, où la production, le commerce et la consommation de produits agricoles et d'autres biens et services nécessitent l'usage de pesticides et d'engrais en grande quantité. Mais cela peut présenter des risques pour l'environnement et la santé. Pourtant, en dépit de nombreuses études scientifiques publiées, les données font défaut et les connaissances accumulées sur la question des effets néfastes des pesticides et des engrais au niveau mondial sont insuffisantes. Pour pallier à ces lacunes, une soirée a été organisée dénommée Gala de l'écrivain agricole pour montrer les solutions naturelles à portée de prix pour la fertilisation des sols mais aussi pour lutter contre les maladies des plantes à travers des œuvres écrites. Notre objectif est de pouvoir permettre à tous les agriculteurs de pouvoir produire sains, de pouvoir produire bio et de permettre aux consommateurs de manger sains parce que lorsqu'on mange sain, on se soigne et nous sommes en bonne santé. Comme on le dit, une nourriture saine dans un corps sain. Et donc, ces ouvrages-là pour nous, c'est de permettre aux agriculteurs de rentrer dans un système de production biologique et de fédérer avec eux pour mettre en place cette association que j'appelle AFAPSI qui aura lieu en début d'année 2024. Très souvent, nous entendons dire que l'agriculture n'est pas rentable tout simplement parce que nous ne ne respectons pas vous savez qu'on ne va pas à l'hôpital quand on n'est pas malade et quand on est malade c'est à l'hôpital on va prendre les médicaments. De la même manière que l'automédication est interdite dans le secteur de la santé humaine, c'est de cette même manière que l'automédication est interdite dans le secteur de la production agricole. Donc pour nous, c'est une bonne impression, nous sommes contents que le jeune frère soit des oeuvres dont le contenu est intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole. Une soirée qui a pris fin par la dédicace des oeuvres. La société Olam Agri Roubeur Côte d'Ivoire spécialisée dans l'achat des V.A. naturels et la transformation industrielle et l'exportation dispose de 25% de femmes qui composent son personnel. Certaines d'entre elles continuent d'allaiter leur bébé au lait naturel. Dans ce sens, afin de rapprocher ces femmes de son entreprise et de leurs nourrissons, elle a procédé à l'inauguration de sa salle d'allaitement maternelle avec pour objectif de faire la promotion de l'allaitement maternel au sein de son effectif féminin. On voit tout cela avec Anisie Kouadio. Cuisine du groupe Olam Agri Riber Côte d'Ivoire à Aniosuée à 25 km d'Abengrou. Spécialisée dans l'achat des veillats naturels, la transformation industrielle et l'exportation, il y a 25% de femmes qui composent le personnel de l'entreprise. Certaines d'elles continuent d'allaiter leur bébé. Avec le lait maternel, quand elles viennent au service, elles laissent leur bébé à la maison pour se consacrer entièrement au travail. Parfois, elles sont stressées à l'idée de savoir leur jeton loin d'elles. Ma fille a 9 mois pour son allaitement. Nous, 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 à 13h. Je me rends à la maison pour aller donner un bébé à mon vie. Voulant faire de l'allaitement maternel une priorité et stimuler les jeunes mamans à toujours nourrir leur bébé au sein, la société E-Véhicole Olam Agri Riber Côte d'Ivoire a inauguré en présence des autorités administratives et du programme national de nutrition sa salle d'allaitement maternel pour débarrasser les mères du stress et l'éloignement de leurs bébés tout en leur offrant un environnement de travail inclusif pour concilier vie professionnelle et vie de famille. Nous savons bien que les enfants sont une priorité pour nous tous et nous avons voulu à travers cette salle d'allaitement renforcer le lien entre les mères et les enfants afin de favoriser l'augmentation du taux d'allaitement maternel. Voir les femmes employées de l'âme Côte d'Ivoire jouir de cet espace et de profiter des bienfaits de l'allaitement pour elles et pour leurs enfants. Je suis très heureuse. Pour le ministère de la Santé c'est un acte fort à encourager. L'allaitement maternel est pour nous je pourrais dire une action forte dans la lutte contre les mardis infantiles. Heureuse à l'idée de savoir qu'elles ont désormais une salle d'allaitement au sein de l'entreprise le personnel féminin ont tenu à exprimer leur gratitude à leur direction. Remercier ma direction pour cette grande initiative avec la salle d'allaitement où bébé sur place on pourra être plus apaisé plus productif au niveau du travail. Pour la société Olam Agri-Rubat d'Ivoire spécialisée dans l'achat des veillards naturels la transformation industrielle et l'exportation cette salle d'allaitement a été créée pour que les mères actives gardent le lien avec leur bébé nous fournit le meilleur d'elles-mêmes pour le bien de l'entreprise. En image à présent le ministère des communications et des technologies numériques d'Afrique du Sud a signé un protocole d'accord avec la société technologique américaine Cisco pour poursuivre leur collaboration dans le domaine de la transformation numérique. Les deux parties mettront en œuvre une nouvelle étape de l'initiative Country Digital Acceleration. Il s'agit d'un programme mondial visant à accélérer les programmes nationaux de transformation numérique. La prochaine phase du programme en Afrique du Sud se concentrera notamment sur le développement économique, l'accroissement des compétences numériques et le développement des talents, l'infrastructure nationale critique durable, la cybersécurité et la numérisation des services gouvernementaux. Toujours une image au Maroc, l'industrie du textile et de l'habillement a réalisé une nouvelle prouesse à l'export en 2022. Selon les chiffres officiels, le Royaume shérifien a enregistré une hausse de 20% d'une année sur l'autre de ses expéditions à 44 milliards de dirhams, soit 4,3 milliards de dollars. Cette performance a permis d'effacer le précédent record de 36 milliards de dirhams, soit 3,5 milliards de dollars qui étaient établies depuis l'année 2018. En ce qui concerne les destinations, l'Union européenne demeure le principal débouché, comptant pour plus de 70% des expéditions en valeur. Globalement, les recettes d'exportation ont représenté 73% des ventes totales du secteur qui ont atteint 60 milliards de dirhams, soit 5,8 milliards de dollars en 2022. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business & 4 Africa, la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada